La période d'essai s'achève. Les tromperies de Satan sont une force puissante de motivation dans le monde. La plupart des leaders spirituels acceptent le grand imposteur ainsi que son faux système de culte. Alors que les catastrophes s'intensifient, les chefs d'église veulent pousser la planète à adhérer aux doctrines trompeuses de cet imposteur et faux messie. C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais tous ne sont pas dupes. Certains se rendent compte que la Bible avait prédit cette supercherie. Et ils savent que le but de ce faux messie est d'éloigner les hommes des commandements de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois que Satan apparaît en ange de lumière. Lorsque le Christ fut tenté dans le désert, Satan lui apparut déguisé en glorieux messager de Dieu. Le diable révéla sa vraie identité lorsqu'il incita Jésus à désobéir à la parole de Dieu. Et une fois de plus, avec des tactiques semblables, le diable tenta de pousser le monde à bafouer la loi de Dieu. Le monde entre alors dans une période de décision. Le faux Christ et la discorde mondiale polarisent le monde en deux groupes bien distincts. Ceux qui suivent la Bible et ceux qui suivent la bête. L'inquiétude remplit le cœur des hommes. Et la religion est le thème principal dans l'esprit de tous. Dans les interviews à la télé et à la radio, ainsi que dans les débats, les vrais disciples de Dieu sont portés devant les leaders mondiaux où ils fournissent les raisons bibliques de leur opposition aux faux systèmes de culte imposés aux masses. Les commandements de Dieu et ce qui constitue le vrai culte sont au centre de toutes les discussions. Motivés par le Saint-Esprit et par les arguments bibliques des serviteurs de Dieu, des milliers de gens à travers le monde quittent leurs églises sans vie et prennent position aux côtés des vrais disciples de Jésus. La question, doit-on obéir à Dieu ou à l'homme ? Obéir aux coutumes ou aux Écritures ? Polarise le monde entier en deux blocs opposés. D'un côté, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu. Et de l'autre, ceux qui reçoivent la marque de la bête. Ce texte annonce clairement le prochain événement, lorsque chaque homme, femme et enfant prendra sa décision d'être pour ou contre le Christ. Et les fidèles, ceux qui respectent la parole de Dieu, seront de son côté, malgré une opposition intense. Et d'un autre, ceux qui acceptent les traditions religieuses imposées par l'homme. Comme la porte de l'arche de Noé fut scellée avant le déluge, celle de la miséricorde est ainsi fermée au monde, et la grâce de Dieu n'est plus accessible. La deuxième venue du Christ est imminente. Mais tout d'abord, le monde doit subir la série de plaies la plus dévastatrice jamais endurée par l'humanité. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges, « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête, et qui adoraient son image. Tout espoir d'amélioration est détruit lorsque les sept dernières plaies de l'apocalypse s'abattent finalement sur notre planète. C'est le fléau le plus abominable jamais vu par l'homme, et c'est aussi le dernier. La première plaie est extrêmement douloureuse et effroyable, et cause une atroce souffrance pour les égarer. Six autres suivent rapidement. L'eau des mers et des rivières se changent en sang. Le soleil reçoit le pouvoir de brûler les hommes. Plaie après plaie se suivent. La terreur règne sur les peuples de la terre, frappés de panique. Pendant ce temps, une partie des rescapés trouvent refuge à l'écart, où ils sont protégés et soutenus par les anges de Dieu. D'autres sont jetés dans des prisons. Alors qu'ils semblent oubliés par l'homme, ils ne sont pas oubliés par Dieu. Les fidèles sont protégés des plaies, comme les enfants d'Israël furent préservés du fléau qui s'abattit sur l'Égypte. Les fidèles traversent alors une terrible période de quête spirituelle. Leur seule pensée devient « Sommes-nous dans les pas de Dieu ? » Il trouve la tranquillité en faisant confiance aux promesses de Dieu. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Convaincus par le faux Christ, les misérables égarés pensent que leur seul espoir de se débarrasser de ce fléau est d'éliminer leurs opposants. On décide donc de rechercher et d'exterminer en une journée le peuple de Dieu qui se raccroche aux Écritures. Sur le champ de bataille spirituelle, ceux qui suivent les traditions de l'homme et adorent la bête affrontent ceux qui aiment Jésus et obéissent à ses commandements. Ceci est la dernière bataille d'Armageddon. La malfaisance du monde a atteint les limites de la patience de Dieu et il est temps pour lui de secourir ses fidèles enfants.